Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du renouveau de l'absolu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous êtes peut-être arrivés sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors vous me connaissez tout juste, et bien j'ai créé, en collaboration avec Gabriel Leroy, un oracle de voyance, mais qui fait aussi guidance, et qui fait aussi conseil, et qui a plein de ressources. Bref, c'est un oracle merveilleux, pour ne pas dire le meilleur oracle du monde. Je dis ça, je dis rien, ok ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce nouvel oracle, parce qu'il a tout de nouveau. Il y a des cartes qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont été rajoutées, donc il y a des nouvelles illustrations de Gabriel Leroy, et pas n'importe quelles illustrations, vous allez voir, elles sont absolument magnifiques, j'en suis amoureuse. Et j'ai également eu le désir de remanier quelques cartes. Donc en fait, il y a des cartes anciennes, dont par exemple l'étoile, qui ont de nouveaux mots-clés, qui ne veulent plus dire exactement la même chose. Donc c'est vraiment un nouvel oracle, c'est le renouveau de l'absolu, c'est la renaissance. Derrière l'oracle, l'absolu, qui était en version pochon, mais il y a toujours 64 cartes. Donc je vais vous présenter tout cela en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous pouvez, d'ores et déjà, vous le procurer au prix de 29 euros sur le site de Gabriel Leroy, gabriel-leroy.be, je vous mets l'adresse en barre de description. Bientôt, vous pourrez vous le procurer ailleurs, mais pour l'instant, c'est sur le site de Gabriel. Je vous invite très chaleureusement à partager cette vidéo, à partager vos tirages, vos photos, l'information pour que cet oracle puisse envahir les foyers. Aujourd'hui, il y a un ordinateur dans chaque foyer. Ce serait merveilleux s'il y avait un absolu dans chaque foyer. Voilà, j'envoie ma commande à l'univers. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Et c'est parti ! Voilà, rien à dire d'autre. Voici donc l'absolu dans son ancienne version et dans sa nouvelle version. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où est ce livre qui contenait tout ? Eh bien, en fait, ce livre a été modifié pour devenir à la fois un livret qui accompagne le jeu, mais aussi ce qu'on appelle avec Gabriel le grand livre, le big book. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est parce que dans ce livre-là, dans le livre qui accompagnait l'oracle qui était dans un pochon, on avait d'ailleurs collé les papillons avec Gabriel. On avait vraiment tout fait artisanalement. On voulait donner un plus. Mais il se trouve que finalement, le pochon, même si vous le mettiez à l'abri des poils de chat, eh bien, ça prenait quand même pas mal la poussière. On voit quand même la poussière qui est prise dans le velours. Donc, le livre, en fait, contenait tous les... Ben, voilà. Je tombe sur la bonne page. Ça contenait la description de l'artiste avec la guidance, les significations intuitives, si c'était recouvert ou accompagné avec les éléments. Donc ça, les éléments, je vais y revenir après. Voilà. Mais en plus de tout ça, c'est-à-dire de deux pages par carte, on avait tous les tirages possibles, des explications concernant les éléments, des explications concernant la carte de l'homme et de la femme. Donc, vraiment, c'était un livre complet, mais finalement pas si complet que ça, à mon humble avis. Et donc, j'ai désiré un peu tout changer. Voilà. Donc, pour préciser que c'était, bien entendu, un oracle auto-édité, alors que celui-ci est toujours auto-édité parce que nous sommes des rebelles. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a quand même présenté dans une boîte, je dirais, standard pour que les cartes puissent être le mieux protégées possible. Mais du coup, on s'est dit, mettre le livre en plus de l'oracle, ça coûtait beaucoup plus cher, d'autant plus que moi, j'avais beaucoup plus de choses à dire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait des personnes qui voulaient utiliser les cartes. De nos jours, c'est comme ça que les oracles fonctionnent. C'est devenu uniquement des guidances. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les cartes avec un livret qui contient les guidances en français et en anglais. Tout est bilingue sur cette édition. Les cartes également. Donc, par exemple, la nouvelle carte que l'on voit ici. Je vous laisse le mystère pour les autres cartes, même si vous avez certainement dû les voir déjà. On a le titre en français, le titre en anglais et les mots-clés en anglais et en français aussi. Voilà. C'est pour conquérir le monde. Alors, dans ce livret, il ne reste plus que les guidances. Il n'y a pas les significations intuitives. Il n'y a pas la description de l'artiste non plus. Et il y a juste le tirage basique, tirage typique de l'absolu. Voilà. Il y a juste ça. plus la petite pub au début. Je vous le mets même à la fin parce que je ne vous montre pas la petite dédicace que j'ai eue. Voilà. On a la pub qui est déjà mise dedans pour le grand livre de l'absolu et donc en anglais, The Great Book of l'absolu. Voilà. Ça, je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, dans le Big Book, il y aura donc la description de l'artiste, les significations intuitives par domaine parce que si vous vous souvenez ou si vous n'avez pas encore eu l'absolu, il y avait donc l'amour, le travail, la santé et le spirituel. Donc, il y avait des significations intuitives pour chaque carte. Seulement, moi, je vais ajouter pas mal de choses, c'est-à-dire toute la symbolique de la carte mais également des tirages possibles. Et puis, encore plein d'autres choses. Je vous réserve la surprise et je vous ferai une review à ce sujet. Le livre va sortir pour mars-avril 2021 parce qu'il est toujours en cours d'écriture. Il y a encore beaucoup de choses à ajouter dedans. Mais on voulait que vous puissiez avoir déjà l'absolu dans son coffret rigide avec le livret qui ne contient que les guidances. C'est-à-dire donc que si, ensuite, vous voulez le livre, eh bien, vous aurez un livre réellement complet. Ce ne sera pas une répétition du livret. Pas du tout. Il y aura vraiment quelque chose d'autre. Alors, ce coffret, regardez comme il est beau. C'est Gabriel qui a tout fait entièrement au niveau du graphisme. C'est-à-dire qu'on est quand même passé par un imprimeur pour la boîte. On n'a pas réitéré les pochons parce que ce n'était pas évident. Mais c'était une très belle expérience. Et vous pourrez le mettre sur eBay quand on sera mort parce que, généralement, posthume, tout coûte beaucoup plus cher. Donc, gardez-les de côté. Mettez-les sur eBay si vous avez une dédicace. C'est peut-être que ça pourra valoir un million de dollars. Oui, je me la pète et alors ? Alors, du coup, vous avez les âmes sœurs, l'absolu. Donc, c'est une œuvre de Gabriel. C'est ma préférée absolue. Voilà. Et elle est encore représentative comme sur la première version représentative de l'oracle. Alors, tout l'oracle est un petit peu plus clair dans cette version. Là, on avait des couleurs qui étaient un petit peu plus saturées. Là, on est un peu plus clair. Sauf au niveau des cartes. Voilà. Les cartes, elles restent... Oups, je me suis trompée. Les cartes, elles restent... Voilà. Aussi saturées, mais un petit poil plus clair. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais voilà, ça parle de... La vidéo parle d'elle-même. Voilà. Donc, le livret, du coup, lui, est un petit peu plus sombre. Et on a un superbe morpho derrière, sur fond de... Un petit peu sur fond de... Ça me fait penser un peu à une cathédrale, une espèce de... Enfin, voilà. C'est les décors à la Gabrielle. Donc, on est dans un onirisme très poussé. Et dans de la fioriture, en voulez-vous, en voilà. Mais attention, regardez ce que ça donne. Voilà le nouveau dos de l'oracle à l'absolu. Voilà. C'est le nouveau dos que Gabriel a créé. À savoir que l'ancien dos était donc... Attention. Comme ceci. Oh, que c'est moche. Voilà. Alors, il faut savoir que le A, c'était moi qui l'avais fait sous Photoshop. On ne savait pas trop quoi mettre. Et puis, bon, du coup, on avait mis un A pour absolu avec le tréma. Puisque, normalement, absolu s'écrit avec des trémas sur les voyelles. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. On m'a souvent demandé pourquoi il y a deux espèces de traits au-dessus. Eh bien, voilà. Le secret est dévoilé. Alors, vous voyez donc que ça a gagné en, comment dire, en qualité. Autant au niveau du papier. Là, on a un papier sur la nouvelle édition qui est très robuste, très épais. Et là, on avait un papier qui était déjà plus souple. Mais qui revenait en place sans aucun problème. C'était vraiment, c'était déjà de la bonne qualité. Mais c'était plus souple. Et je pense que ça aurait fait comme l'oracle bleu. Ou à mon avis, au bout de dix ans, on aurait eu quand même, la qualité, il serait toujours. Mais on aurait quand même eu une usure conséquente. Là, avec ce nouveau, cette nouvelle version, le papier est beaucoup plus rigide. Là, je le tord exactement avec la même pression que tout à l'heure. Et vous voyez, ça se tord beaucoup moins. Et même si vous tordez, de toute façon, ça revient en place sans problème. Et la carte ne s'abîme pas du tout. Donc, à savoir que moi, cette version-là, je l'utilise depuis qu'elle est sortie. Donc, elle est sortie début novembre, si je ne m'abuse. Tout le monde a fait des reviews avant moi. Mais moi, je n'ai pas eu le temps parce que je devais me dépatouiller avec des urgences. Donc, vous avez déjà vu, je pense, sur d'autres vidéos, un peu la qualité des cartes et leur robustesse. Alors, vu que le papier est un peu plus épais, si on compare, du coup, les deux versions qui ont exactement conservé le même nombre de cartes, on voit que... Donc là, je vais essayer de les mettre pile poil. Voilà, on voit que ça a pris quand même du... Est-ce que ça se voit bien ? Ouais, voilà. On voit que ça a quand même pris de l'épaisseur. Il y a quasiment... Il y a un bon 5 mm en plus, en termes d'épaisseur. Donc, c'est vrai que là, pour ceux qui battent de cette façon-là, ça passe. Moi, je n'arrive pas à battre comme ça, c'est galère. Pour ceux qui battent comme ça, ça passe aussi. À savoir que moi, j'ai des grosses mains, donc je n'ai pas trop de soucis. Mais comme elles ne sont pas très agiles, j'ai besoin d'avoir quand même un jeu qui ne soit pas trop épais. Donc, c'est vrai que celui-là, on voit qu'il est épais. Il tient bien au niveau du creux de la main. Il dépasse quand même assez considérablement le creux du pouce. Mais, ça passe. Moi, je bats les cartes comme ça, en fait. Et ça passe relativement bien. Il y a eu des reviews qui ont été faites avant avec des personnes qui avaient des petites mains. Ça passe très bien aussi, puisque la plupart du temps, les personnes brassent comme ça. Moi, j'ai du mal. Donc, voilà. Je vous ferai un comparatif ensuite des cartes. Donc, pour le coffret, on a un superbe morpho à l'intérieur. Comme dit Gabriel, c'est le gardien des lieux. Tout est très, très beau. Le travail d'impression est vraiment magnifique. On a vraiment eu un imprimeur, pour le coup, qui a été très à l'écoute. Et qui nous a fait un beau travail. Voilà. Donc, tout a été fait par Gabriel. Et je l'en remercie vraiment beaucoup, parce que moi, toute seule, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je n'aurais pas réussi à me dépatouiller comme ça aussi bien. Chacun son talent, comme on dit. Et surtout, comme je dis très souvent. Et puis, bien sûr, attention, on a un petit quatrain du Seigneur des lieux, donc de Gabriel. « Divine hérédité, prête-moi la voyance, qu'à travers les miroirs des mondes nébuleux, je sens tant ton présage éclore ma conscience, ainsi que le ciel pur au vol du morpho bleu. » Voilà. Ça se passe de commentaires. Si vous souhaitez lire les poèmes de Gabriel, n'hésitez pas à aller sur son site gabriel-leroi.be sur lequel vous pourrez acheter l'oracle l'absolu. Il sera en vente dans d'autres points de vente ensuite. Mais pour l'instant, avec le confinement, tout ça, c'est un peu compliqué. Il n'est que sur le site de Gabriel. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ces recueils, si vous voulez. Vous les procurez, parce que tout est plus ou égal à ce que vous venez de lire. Voilà. La poésie a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là et à découvrir l'univers de l'artiste. Donc, je vous ai montré le livret. C'est un papier glacé. Il est de très bonne qualité aussi. Petit détail qui, moi, m'embête un peu. C'est qu'on doit vraiment ouvrir le livret à fond si on veut bien lire. Mais bon, voilà. Je pense que ce sera corrigé dans une prochaine réimpression. Mais voilà. Ça ne dérange pas plus que ça. C'est juste que moi, je suis très pointilleuse sur ce sujet-là. De toute façon, les guidances seront reprises dans le grand livre de l'absolu. Donc, si après, vous vous procurez le livre, le livret ne vous servira de toute façon plus à rien, puisque je vais quand même remettre les guidances dedans pour qu'on puisse avoir un lieu où on retrouve le tout en entier. J'avais commencé pour cette version-là à faire des vidéos sur ma chaîne, une par une, pour expliquer la symbolique, etc. Mais c'était vraiment très fastidieux. Et en fait, ça polluait, entre guillemets, ma chaîne. Et donc, du coup, j'ai un peu écouté les commentaires. Et je me suis dit, OK, je vais arrêter sur ces vidéos-là. Je vais plutôt faire un livre qui sera beaucoup plus pratique pour retrouver les informations, plutôt que des vidéos où on ne sait plus trop, où on a entendu l'info. Il faut aller à une minute, à deux, à trois, à vingt. Et moi, je parle beaucoup, comme vous pouvez d'ailleurs le constater. Nous sommes déjà à 14 minutes. Alors, enfin, en tout cas, moi, 14 minutes de cette deuxième partie. Alors, je vais vous montrer. Je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer la différence entre les cartes. Concernant la nouvelle version et l'ancienne version. Alors, je me suis amusée à tout remettre dans l'ordre. Ah, mon Dieu, j'ai battu les cartes. Vous y croyez à ça ? J'ai battu les cartes. J'avais tout remis dans l'ordre. Et du coup, comme je vous ai fait un exemple de brassage de cartes, eh bien, voilà, j'ai bousillé tout mon numéro. Alors, ce n'est pas grave. On va mettre pause et puis on va recommencer. Voilà, j'ai tout remis. Alors, ici, vous avez l'ancienne absolue et ici, le nouvel absolu. Alors, vous pourriez penser que l'ancienne absolue est moins grand que le nouveau. Et en fait, pas du tout. Et c'est vrai que parfois, on me dit, ah bah tiens, il est plus grand. Mais non, pas du tout. En fait, si vous mettez l'ancien sur le nouveau, eh bien, en fait, vous ne voyez pas grand-chose. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'ancien est un peu moins arrondi, en fait, sur... Un peu plus arrondi par rapport à l'autre. On voit juste des tout petits bouts qui ressortent, tout petits. Mais autrement, c'est la même taille, en fait. Voilà. Et, bien sûr, pas de bordure dorée. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas ça. Parce que je trouve que ça fait se coller les cartes entre elles, au déballage. Et ça, je n'aime pas trop cette sensation. Également, il y a un petit côté tradi où on aime bien voir l'usure sur le côté. Notamment parce qu'on les bat, parce que nos mains sont toujours en train de frotter le papier. Et donc, c'est vrai que voir un petit peu cette usure comme ça sur le côté, je trouve que c'est... Je ne sais pas. Ça fait un peu jeu ancien. Mais surtout, j'ai pensé à vous. C'est qu'en fait, quand la carte se tord, elle revient très rarement sur elle-même. Parce que ça donne une rigidité supplémentaire. Mais pour le coup, trop. Alors, là, on est sur l'absolu en lui-même. C'est donc l'œuvre de Gabriel. En tout cas, il s'appelle l'absolu. Et quand j'ai voulu faire cet oracle, c'est vraiment ce tableau-là, en fait, qui m'a inspirée. Et du coup, je l'ai même en grand format sur mon mur. Donc, là, ça n'a pas changé. Alors, je ne vais pas vous faire le... Comment dire ? Dans le détail, dans cette vidéo. Sinon, vous allez vous endormir. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous faire ça. Donc, je ne vais pas vous dire ce qui a changé en mots-clés. S'il n'y a qu'un mot-clé qui a changé, ça ne sert à rien. Je vais vous parler uniquement des cartes principales, c'est-à-dire celles qui ont été retirées, celles qui ont été ajoutées et celles qui ont été vraiment modifiées. Gabriel a fait en sorte de modifier légèrement certains dessins pour les améliorer. Je vous montrerai ça et là. Parfois, ça ne tient à rien. C'est juste une petite retouche de couleurs. Mais la plupart du temps, voilà, c'est... Enfin, on va voir. Donc, l'absolu n'a pas été retouché. Et il n'y avait pas intérêt parce que c'est mon chouchou. Ça, ce sont donc les âmes sœurs. Et comme vous voyez, il n'y avait pas de nom de carte avant. Là, maintenant, vous allez retrouver le nom de la carte en français en haut, en anglais en bas. Également, les... Alors, il y avait juste les mots-clés. Là, maintenant, les mots-clés sont toujours là, mais en plus en anglais. Et le numéro qui prenait un petit peu trop de place a été relégué juste en dessous de l'anglais. Donc, tout en bas. Et c'est bien suffisant. Le cadre a été revu également. C'est-à-dire que là, on avait vraiment un gros cadre gras avec une fioriture assez grossière. Là, Gabriel a fait en sorte de faire un cadre très art déco, en fait. Très élégant, sans trop en faire pour que vraiment, ce soit la carte qui... L'œuvre qui ressorte le plus. Voilà. Donc là, c'était la communication. Elle n'a pas bougé. On a la réussite. Qui a légèrement deux delinées de la tête. Voilà. Gabriel trouvait qu'elle était trop droite. Donc, il a légèrement fait pencher sa tête. Ensuite, on a la carte du travail. Qui n'a point bougé. Et on a la carte de la gestation. Alors, vous allez pouvoir vous apercevoir aussi que là, en fait, c'était légèrement plus grand. Vu qu'il nous a fallu un petit peu plus de place pour pouvoir marquer les titres. La carte, l'œuvre a légèrement raccourci. Donc, c'est pour ça que là, vous allez avoir le cœur qui va laisser une place en dessous. Là, le cœur a été légèrement modifié, rendu légèrement en pointe. Et ça se termine vraiment sur la bordure. Donc, il y a beaucoup de cartes comme ça que vous allez voir légèrement recentrées. Mais c'est à peine. Ensuite, nous avons donc l'évolution. Qui est une de mes chouchoutes aussi. Je l'adore depuis toujours, cette œuvre-là. La carte de l'influence. Alors là, c'était très bâclé. Le personnage était très bâclé dans le sens où il était dans son côté abstrait. Et là, c'est devenu vraiment un petit peu comme une sorte de personnage onirique qui vient murmurer à l'oreille. Et là, justement, je vais vous parler beaucoup de cette symbolique concernant cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai la lumière qui vient dessus. Voilà. Donc ça, c'était la carte de l'influence. Ensuite, on a la carte de l'illusion. On a la carte de la passion. L'empêchement. Le voyage. Donc en fait, on a rajouté le nom des cartes parce que beaucoup de personnes nous demandaient le nom des cartes. Moi, à la base, je ne voulais pas qu'il y ait de nom de carte parce que je voulais que les personnes, elles se fient uniquement à leur intuition. Mais non. En fait, le nom était vraiment quelque chose qui vous a beaucoup manqué. Donc, on l'a rajouté. Voilà. Mais quand même, interprétez avec votre intuition. Ne vous limitez surtout pas aux mots-clés, au nom de la carte. Je vais beaucoup en parler dans le grand livre, justement, et vous dire comment faire, sur quoi vous reposez. Ensuite, on a la terre de feu, qui est la pire carte du jeu. Quand je tombe dessus, je ne suis pas très bien. Mais voilà, c'est une de mes préférées aussi dans le sens qu'elle dégage et dans sa symbolique. Il y avait quelque chose qui me manquait énormément dans cette carte et que je n'avais pas vu à l'origine. Et je tiens à m'en excuser. C'est qu'en fait, il n'y avait pas l'ombre de la personne. Donc, je demandais à Gabriel s'il avait pu me rajouter l'ombre. Et comme ça, au niveau de la symbolique, eh bien, c'est bien meilleur. Et puis, voilà. Ce n'était même pas d'un point de vue réaliste. C'était pour ma symbolique. Donc, pareil, cette carte est beaucoup plus rapprochée. Mais ça va. On n'a rien perdu. L'abandon. Une sublime carte. La nef amoureuse. La jalousie. Qui est toujours aussi belle. La trahison. La distance. L'introspection. Ensuite, on a l'espoir. Ça, c'est une des chouchoutes de Gabriel. La manipulation. Alors, celle-là, elle est devenue magnifique. Ici, pareil, on avait un être. On ne comprenait pas trop que c'était un pantin. Là, parfois, il y en a qui pensaient que c'était la croix de Jésus. Pourquoi pas ? En termes de symbolique, ça dépend de ce que vous tirez. Mais en fait, à la base, c'est un pantin. Donc, Gabriel l'a entièrement refait. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Il a entièrement refait le pantin afin qu'on puisse voir ses articulations. Et puis, la croix qui permet de l'articuler. Puisque justement, sur l'ancienne, le manipulateur n'a pas sa main sur la carte. Et il n'y a pas de fil non plus. Tandis que là, on voit sa main avec ici, avec un fil. Donc, elle est beaucoup plus significative. Et pareil, dans la symbolique, on peut faire énormément de choses avec. Ensuite, nouvelle carte. Et carte qui a disparu. Voilà. Donc, je sais que Gabriel voulait absolument la garder parce qu'il y tenait. Mais c'est une carte qui, dans sa symbolique, était très brouillonne. Et quand moi, je la tirais pour travailler avec, j'avais énormément de mal. Mais vraiment. Donc, j'ai fait le choix d'abandonner cette carte. Qui était donc la carte à la base de la découverte. Si je ne m'abuse. Je vais garder ça avec moi. Comme ça, j'aurai le... L'innocence. C'était l'innocence. La carte de l'innocence, en fait. Voilà. Et l'innocence, finalement, vous allez la retrouver avec la carte de l'enfant. Voilà. À la place est venue une carte. Voilà. Une des chouchoutes aussi de Gabriel. C'est la carte de l'infortune. Elle est magnifique. C'est une femme accablée, entourée de fleurs séchées, dans des tons très cramoisis. Elle est magnifique. Voilà. Et donc, en termes de mots-clés, on a les déboires, la persévérance, la négativité et les mésaventures. Enfin, la mésaventure. Et c'est une carte qui peut être aussi positive que négative. Et je suis très heureuse de l'avoir, puisque je trouvais que cet oracle n'était pas assez balancé. Il avait besoin d'avoir des cartes négatives. Ou, en tout cas, des cartes d'ombre. Et il n'avait pas assez d'ombre. Là, il est vraiment tout en nuances d'ombre et lumière. Et il est absolument parfait pour avoir une pertinence encore plus pointue que ce que vous avez pu expérimenter avec la première version de l'oracle l'absolu. Voilà. Donc, cette carte-là, elle, l'a disparu. On ne la retrouvera pas. Ensuite, la carte de l'inspiration. C'est la carte numéro 21. C'était à la base l'étoile. On l'a renommée en inspiration. Et vous voyez qu'à la base, c'était donc... Voilà. Donc, inspiration, originalité, on l'a conservée. Et puis, il y avait bohème et création. Là, on a remplacé par sens artistique et créativité. Ce qui n'est pas la même chose. Et parce qu'il y avait un double emploi avec une autre carte. Ça prêtait à confusion. Donc, on a renommé. On a redirigé cette carte. Elle est vraiment en ce qui concerne tout ce qui est de la créativité, de l'inspiration, des arts. De la capacité à produire quelque chose qui soit issue d'un don, d'un talent. Voilà. Ensuite, on a la carte du soleil qui est inchangée. La lune qui a gagné en mysticisme avec un corps légèrement... Je n'ai pas le mot. Qui sort un petit peu de la brume. Là, on n'avait vraiment que ce visage dans la lune avec... On ne savait trop quoi en dessous. Qui était encore dans des éléments très nébuleux. À la Gabrielle, quoi. Là, voilà. On a d'autres choses sur quoi se baser. Je vous en parlerai. Et pour cette carte aussi, j'ai modifié. Je voulais vraiment qu'elle soit la carte de la... De la sagesse, de la spiritualité. Donc, on a vraiment le spiritualisme qui est venu remplacer le mysticisme. Et la sagesse qui est venue remplacer la spiritualité. Ensuite, on a la carte de l'inconstance avec les beaux roseaux. Voilà. Donc, il y a eu quelques petits traits qui ont été modifiés. Même au niveau de la base, c'est beaucoup moins embrouillon aussi. On a la carte du retard. Voilà. Qui... Qui... Qui n'a pas eu de changement. Elle est toujours dans le délai, l'empressement, temporisation, retard. C'est ça. Ensuite, on a la carte de la souffrance. Une de... Une de mes préférées et une des préférées de Gabriel aussi. C'est le sang des ronces. L'oeuvre. D'ailleurs, n'hésitez pas sur son site. Vous aurez la possibilité de pouvoir acheter ces oeuvres. Je ne sais plus exactement dans quel format. Mais si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Moi, j'en ai plein à la maison. Ensuite, on a la beauté avec Créza Flore. Alors, la beauté, on a modifié aussi légèrement. On a laissé le charme et le charisme. Mais on a modifié en mettant l'émerveillement plutôt que la beauté. Et la distraction plutôt que le prestige. Et donc, on ne s'apercevait pas qu'elle avait une larme, en fait. Cette belle Créza Flore. Donc, on a fait en sorte de, comment dire, que l'oeil soit beaucoup plus visible. Donc, Gabriel a fait un très beau travail là-dessus. Puisque l'oeil est encore plus beau que l'ancien. On a une véritable larme et puis un recentrage au niveau de la bouche. Donc, c'est une carte qui va avoir, du coup, une meilleure symbolique pour vous. Puisque c'est vrai que certaines personnes ne regardent pas attentivement les cartes. Et on ne s'apercevait pas vraiment qu'il y avait une petite larme. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'hésitation. Qui n'a pas changé. Voilà, à part un mot-clé. La carte de la sensibilité. Très, 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 très belle carte aussi. On a la carte de l'alliance. Avec l'oeuvre Esclavame, qui est une de mes chouchoutes aussi. Ensuite, on a le message. Alors, le message, il a changé. Parce qu'à la base, vous voyez, il était... C'était un esprit un peu lunaire. Un peu... Voilà. On se disait, bon, c'est la carte du message. Ça ira très bien. Mais on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'interprétation. Donc, ça a été modifié. Et en fait, son visage est soit joyeux. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ou soit... Je regarde la vidéo en même temps. Triste. Voilà. Le fait est qu'en fait, selon comment vous allez tirer, soit vers la droite... Enfin, ce qui sera vers la gauche... Moi, c'est la gauche ici. Ce qui sera vers la gauche sera plutôt positif comme message. Mais si vous le tirez sur la droite, ce sera peut-être un message. Ou en tout cas des nouvelles, quoi que ce soit. Qu'il soit un peu moins positif. Voilà. Donc, ça donne encore une interprétation supplémentaire. Voilà. Ensuite, on a la mort. Moitié. Alors, pour la mort, on a modifié... Enfin, Gabriel a modifié une toute petite chose. C'est-à-dire que le papillon, qui avait ses petites ailes en bas... Voilà. Le papillon, un symbole de la métamorphose, a désormais ses petites ailes en haut. Voilà. Donc, toujours une très belle carte. Avec... Avec une très forte symbolique. Ensuite, on a une nouvelle carte qui arrive. C'est l'accident, puisque... La carte du confort. Donc, c'est ça. La carte numéro 33, c'était la carte de la quiétude. La carte de la quiétude n'est plus. Elle aussi, elle a été rejetée du paquet. Pardon. Je... Je casse tout. Elle a été rejetée du paquet. Pourquoi ? Ben, parce que... Pareil. Moi, quand je la tirais, j'étais toujours assez mal à l'aise avec. J'avais du mal à comprendre comment l'interpréter avec mes autres cartes autour. Donc, plus le temps avançait, plus je me sentais prise au piège par cette carte. Et donc, il n'empêche qu'elle est très belle. C'est une illustration que j'ai reprise pour mettre sur la vidéo dans laquelle Gabriel déclame le poème « Ange de Gaïa ». Puisque beaucoup me demandaient où venait d'Ange de Gaïa. Donc, ça vient d'un poème et Gabriel déclamait le poème. Et j'ai choisi, justement, cette illustration. Donc, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Mais en termes de symbolique, de voyance, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Donc, du coup, on a ajouté une nouvelle carte qui n'a rien à voir. Ça n'a jamais rien à voir. On n'a pas essayé de remplacer. On a ajouté des nouvelles cartes. Mais du coup, on a pris les places des anciennes, en fait. Donc, c'est l'accident qui vient remplacer cette carte. Alors, l'accident, elle est magnifique. C'est une superbe harpiste qui voit ses cordes cassées. Les mots-clés. Incident, résilience, traumatisme, imprévu. Pareil. On peut interpréter cette carte de toutes les façons. Elle vient ajouter un petit peu d'ombre dans le jeu. Et la carte de la quiétude, en fait, on peut la retrouver. Enfin, on peut retrouver la symbolique de la quiétude, de la sérénité, etc. Dans d'autres cartes, puisque les mots-clés ont été déplacés. Ensuite, on a la carte de l'homme et de la femme. Alors, ces cartes-là, elles sont assez intéressantes dans le sens où il n'y avait pas de guidance avant. Eh bien, maintenant, il y a une guidance pour l'homme et une guidance pour la femme. Avant, elles étaient uniquement dans l'interprétation de l'homme, de la femme, du yin, du yang, de ces énergies-là, en tout cas, de l'inertie, du mouvement. Mais ce n'était pas facilement interprétable par les personnes. Du coup, eh bien, je les ai mises dans le jeu, dans le circuit, sans en faire des cartes spécifiques. Elles représentent toujours, si vous en avez le désir, le consultant ou la consultante. Mais elles peuvent être des cartes à interpréter aussi différemment, puisqu'elles ont désormais leurs mots-clés. Donc ici, on avait la déesse triple lune et le dieu Cernunos, en représentation de l'homme et de la femme réciproquement. Et aujourd'hui, on a donc toujours l'aspect de la femme, la déesse triple lune et du dieu Cernunos, avec une déesse qui a été revue, qui a conservé sa lumière, mais qui a désormais son nombre également, puisqu'elle est les deux à la fois. Et on a, en mots-clés, inertie, équilibre, dualité, ralentissement. Et puis, pour l'homme, voilà, lui aussi a gagné en lumière, parce qu'il avait beaucoup plus d'ombre, il était beaucoup plus effacé. Donc, il a eu de la lumière en plus. Le voilà bien solaire. Croissance, énergie, unité, expansion. Voilà, on a vraiment un très beau dieu, une très belle déesse. Je ne sais plus où je suis, 34, 35 et 34, 35, voilà. Ensuite, on a la carte de la demeure, qui demeure, un changement. Ensuite, on a la carte de la progression. Alors là, la progression, tout un bazar. Gabriel en avait extrêmement honte, et moi, je l'aimais bien, parce que je trouvais que, voilà, ces deux êtres, ces deux êtres angéliques qui poussent comme ça l'autre personne vers le haut, voilà, je trouvais que c'était très joli. Ça me parlait bien, mais pour lui, c'était très moche. Donc, du coup, il l'a refait, enfin, il l'a retravaillé. Et effectivement, il est vrai que, eh bien, elle est très, très jolie comme ça. Voilà, on voit quand même la différence. Alors là, ça a changé un petit peu, je crois. On a toujours la progression, voilà. En fait, c'est juste que l'ordre des choses a été modifié par l'impulsion, et la guidance a été modifiée par l'intuition. Voilà, c'est les seuls changements qu'il y a eu sur cette carte et qui permettent de l'interpréter un peu plus précisément. Ensuite, on a la stérilité, donc, qui est l'œuvre intitulée Merde rien, que j'aime énormément. Donc, à la base, elle était très blanchâtre, voilà. Voilà, et finalement, Gabriel lui a rajouté une certaine couleur. Voilà, c'est la carte de la stérilité, mais elle n'en est pas moins magnifique. Et on a un petit peu plus de couleurs, on est plus dans quelque chose de, de, à la fois de bois et de pierre. Et ça donne beaucoup plus de caractère à la carte, voilà. Ensuite, on a la superbe carte de la fortune, qui a été légèrement modifiée aussi. Donc, elle est, elle est beaucoup plus, beaucoup plus fine. Un petit peu passée aux UV, parce que là, elle était très, très blanche. Mais du coup, la carte a pris vraiment en majesté. Et là, on sent vraiment toute l'abondance et la fortune. Tandis que là, c'était, c'était pas très précis, toutes les pièces qui tombaient derrière. Là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement précis, de très beau et de plus mature. Si vous regardez, les deux visages sont vraiment, sont vraiment différents. On dirait un petit peu 20 ans plus tard, quoi. Donc, elle est vraiment, vraiment superbe. Ensuite, on a la carte de la destruction. Pareil, qui a été revue un peu. On a mis un petit peu d'ombre et de contraste. De contraste, le trou est beaucoup plus, beaucoup plus remarquable. Voilà, voilà. Alors ensuite, alors on a modifié effectivement l'abattement. On l'a modifié par prostration. Ce qui paraissait plus pertinent également et nettement plus interprétable. Ensuite, on a la carte du jugement. La carte de la rencontre. Voilà. Très, très jolie carte aussi. La rencontre, c'est une très, très belle œuvre. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Qui revient au niveau de l'innocence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec donc l'insouciance, la curiosité et non plus la rêverie, l'immaturité, le cadeau qui reste en place. Voilà. La carte de la rupture. Donc, la rupture a été légèrement retravaillée. Ça et là. Donc, comme les autres cartes, elle est nettement plus jolie. Je me demande si on n'avait pas modifié quelques... Non. Ensuite, on a la carte de l'enfer. Donc, sur l'ancienne édition, elle était beaucoup plus saturée. Et là, nettement moins. Mais ça va. Du coup, elle est beaucoup moins agressive que l'ancienne. Non, il n'y a pas d'autres modifications. Ensuite, on a la carte du trésor. La carte du trésor qui n'a pas changé non plus. Par contre, elle a été mise légèrement plus éloignée. Que dans l'édition de base. La carte des cieux. Donc, les cieux s'appelaient, je crois... Ben oui, c'est ça. Non, je croyais que ça s'appelait le paradis à la base. Mais non. Donc, c'est la carte des cieux qui a été légèrement modifiée au niveau de ces mots-clés. On a remplacé l'éminence par le prestige et la gloire par la renommée. Là aussi, c'est un... On a mieux ciblé, quoi. On a beaucoup mieux ciblé. Et effectivement, vous avez aussi un petit travail qui a été refait au niveau du visage. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'amitié. Donc, l'amitié, elle a pas mal changé. Un peu comme la carte de l'influence. Où vous voyez, avant, c'était pareil. Comme l'influence, c'était un petit peu spectrale. Et puis finalement, là, elle a vraiment pris... Elle a vraiment pris cher. Ensuite, on a la carte de l'ombre. Ce magnifique papillon de nuit. Ensuite, la carte de la combativité. On avait la carte de la tempérance. Voilà. C'était la carte de la tempérance qui reprenait un petit peu le même système que le tarot. Finalement, elle a été rejetée du paquet. On ne l'a plus, celle-là. On a à la place la carte de la combativité. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, on l'a dessinée ensemble avec Gabriel. Alors attention, j'ai quasiment rien fait. Mais j'étais là. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le visage, les choses comme ça. Je ne sais plus trop, mais voilà. Et du coup, c'est la seule illustration dedans qui était... Dans laquelle j'ai mis un petit peu ma patte, mais de façon très humble. Et voilà. Et en fait, je vous le dis, c'est juste parce que du coup, j'ai un petit amour particulier pour cette carte. Parce qu'en fait, à la base, j'avais voulu faire un dessin pour un de mes romans. Ça n'a pas pris comme je voulais. Et finalement, de fil en aiguille, c'est devenu une carte pour l'absolu. Voilà. Donc, je suis très contente qu'elle soit dedans. Et elle représente merveilleusement bien la combativité avec donc les mots-clés obstacles, droiture, motivation et défi. La carte de la tempérance qui représentait la diplomatie, les négociations également, a été supprimée puisque ces mots-clés-là se sont retrouvés ailleurs. Et une carte des négociations a vu le jour. Vous allez la retrouver un petit peu plus loin. Ensuite, on avait la carte de l'obsession qui n'a pas changé. C'est toujours la même féline aux yeux d'émeraude. Ensuite, vous avez la carte de la protection avec le très beau griffon qui protège son oeuf. Le bouffon, lui, il a évolué un peu. Il est nettement plus joli qu'avant. Avant, il avait un peu des symboles puf-pouf-pouf comme ça. Là, c'est nettement plus dessiné, en fait. Déjà, il y a eu un contraste qui a été rajouté. Mais voilà, son nez a été refait. Il s'est fait une petite chirurgie. Ensuite, la bouche qui est peinte, qui va permettre également, là aussi, une autre symbolique. Donc, vraiment, je n'ai rien à dire. Le bouffon, il est parfait comme il est maintenant. Avant, j'avais un peu du mal, pareil, quand je tombais sur cette carte. Ensuite, on a la carte du passé. La carte du passé. Alors, je vais juste tourner ma page. C'est toujours le même sablier. C'est juste le personnage qui a légèrement évolué. Vous verrez par rapport à sa tête et sa façon, finalement, de regarder sur le côté. Ensuite, on a la carte de l'harmonie. Alors, elle est très, très jolie aussi. L'harmonie, c'était, jadis, l'engagement. C'est une œuvre qui se nomme Les Noces en Utopia. Et cette carte-là est donc, finalement, nouvelle. Avant, c'était l'idylle, la confiance, la fidélité, l'engagement. Aujourd'hui, c'est la sérénité, la douceur, le calme et la paix. Voilà. Donc, vous voyez que ça a été vraiment remanié. Ça a été une assez grosse prise de tête avec un après-midi entier à jouer avec les mots. C'était vraiment très sympa. Mais à la fin, on a fini avec une tête énorme. Surtout qu'on s'était accompagné d'un petit vin blanc. Je ne vous dis que ça. Bref, c'est une carte qui est désormais la carte de l'harmonie. Et puis, Madame s'est fait une petite couleur entre-temps. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ensuite, on a la carte du livret. Je suis en 56. Et là, je suis en 59. Et il me manque quelque chose ou c'est moi ? 55. 55 à 55 ? Ah oui, d'accord. 56, 57, 58, 59. C'est moi qui ai tout mis à l'envers. Je me suis dit, mince, ça y est, j'ai badé encore. Non, non, c'est bon. Alors ensuite, on a le livre qui reste égal à lui-même et qui veut bien dire tout ce qu'il a à dire. Bien sûr, l'apprentissage, l'enseignement, l'érudition, etc. On a la superbe carte de l'effervescence avec l'œuvre L'Esmeralda des Nébuleuses. Oui, alors, c'était l'effervescence. C'est la carte de l'allégresse. Je vous raconte n'importe quoi parce qu'en fait, je regardais là. Pardon. À la base, elle s'appelait la danseuse. On l'a nommée l'allégresse maintenant. Ensuite, on a la carte du choix. Donc, pareil, ça s'appelait la porte. Maintenant, ça s'appelle le choix. Ça a été revu aussi légèrement. Vous voyez au niveau du... Comment dire ? De la tête de la personne de droite. Hop, voilà. Elle avait son visage comme ça. Maintenant, elle a rejoint un peu l'autre. Et j'adore celle-là avec ses cheveux comme ça. Voilà, c'était la carte du choix. Ensuite, on a la carte de la versatilité qui était normalement à la base la carte de l'imprévu. Donc, elle a été remodelée dans bien des choses. Alors, je rigole parce que c'est une carte que je ne voulais plus à la base. Et on s'est battu à Gabriel pour qu'il puisse la garder. Et voilà. Donc, du coup, elle est restée. C'était cette carte-là à la base. Parce que pareil, je... Je ne sais pas. Elle ne m'inspirait pas des masses. Et puis, finalement... Oups ! Finalement... Voilà, je vous l'ai mis comme ça. Ça tient, ça tient. Finalement, donc, elle a été complètement refaite. Vous voyez, les deux cartes n'ont plus rien à voir. Les personnages ont été complètement refaits, retravaillés, remodelés, même les étoffes. Et du coup, c'est devenu une carte qui m'a énormément plu pour ce qui concerne la versatilité. Et donc, modification des mots-clés, c'est-à-dire inconstance, adaptabilité, lunatisme et surprise. Voilà. Donc là, encore une fois, nettement mieux en termes d'interprétation. Ensuite... Alors là, attention, c'est que du bonheur, on y arrive. Ici, on avait donc des éléments. On avait les quatre éléments. L'air, l'eau, le feu, la terre et l'univers qui regroupaient donc les éléments. OK ? Moi, je me suis dit que finalement, ça embrouillait les gens plus qu'autre chose. Alors, il y a des personnes qui aiment énormément les éléments. Donc, si vous avez l'ancienne édition, vous pourrez toujours les garder et les conserver pour jouer avec sans problème. Mais j'ai trouvé, en fait, que ça empêchait la lecture intuitive et qu'on se laissait trop aller vers ce que représentent ces éléments et que moi, j'avais voulu les mettre pour avoir un petit truc de magie élémentale. Mais finalement, non, ça n'allait pas parce qu'en magie élémentale, il y a quand même beaucoup de choses à savoir par rapport aux éléments. Ce n'est pas que le feu, ce n'est pas que l'eau, ce n'est pas que... Ça représente bien autre chose. En revanche, j'ai conservé la carte de l'univers, mais qui est devenue la carte de... la fleur de vie. Alors, en fait, je ne voulais pas qu'il y ait de... je ne voulais pas qu'il y ait de symboles... dirait-on ostentatoires, entre guillemets. Je ne voulais pas qu'il y ait de confusion par rapport à la symbolique. Donc, j'ai repris tout simplement quelque chose de très standard, d'adaptable et de neutre, la fleur de vie, qui est donc une géométrie sacrée, qui peut donc représenter l'univers et qui va rendre positive toutes les autres cartes, ou en tout cas, qui va diminuer l'impact négatif des prédictions. C'est vraiment un peu la carte Joker qui dit, t'inquiète, ça va aller un peu comme la carte bleue de Béline ou la carte du Lotus de l'oracle bleu, par exemple. Et la fleur de vie, comme elle parle à tout le monde, que beaucoup, beaucoup l'utilisent, je me suis dit que là, au moins, ça parlerait sans aucun doute à chacun. Voilà. Et donc, l'ancienne édition s'arrête là. Sauf que, du coup, nous, on a rajouté d'autres cartes, d'autres dessins. Donc, c'est pour ça qu'il est encore plus riche. On a la carte de l'inimitié. Donc, le contraire de l'amitié. D'ailleurs, on voit bien qu'ils ne sont pas très potes. Mais est-ce que vous avez vu la beauté de cette carte entre les deux guerriers avec leurs animaux totems, en fait, et la grande faille qui se creuse ? Elle est sublimissime. Elle est magnifique. C'est la carte du conflit, de la combativité, du désaccord, mais également de l'affrontement. et je pense qu'elle va pouvoir aider grandement dans les prédictions. On a ensuite la fameuse carte des négociations avec les compromis, les stratégies, la stratégie, la flexibilité et l'association. Une superbe carte qui montre un homme et une femme s'échangeant du sable, des coquillages, des choses comme ça, deux êtres venus d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a de quoi être amoureuse de ces cartes parce que c'est totalement onirique, ça ne respecte rien de réaliste et c'est ce qui est vraiment fantastique parce que ça développe encore plus l'intuition. On n'a pas de barrière. Ensuite, on a la carte de la fatalité. Superbe carte avec cette femme entourée de ces animaux, oiseaux, papillons, écureuils qui voient venir sur une cité, une météroïte qui va tout détruire. C'est donc la carte de la fatalité. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est l'univers qui fait un peu ce qu'il veut. On ne peut pas on ne peut pas contrôler ce qui arrive. Donc, ce sont les obligations, l'abattement, la destinée, l'acceptation. Et pour finir, la dernière carte, c'est joli. La dernière carte, c'est le commencement. Comme quoi, tout se boucle. C'est l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Le commencement. Une superbe carte. Magnifique. Avec toute une décoration végétale sur la tête de cet esprit de la nature qui voit et qui prête attention et qui est à la fois émerveillée et encore étonnée de voir une petite pousse arriver. Donc, c'est la carte du commencement avec ses prémices, aspirations, nouveautés et humilité. Voilà pour la nouvelle version de l'absolu. Je pense que là, vous savez tout ce que vous aviez à savoir concernant la nouveauté du jeu. Et il est très agréable au toucher. L'autre aussi était très agréable au toucher. Il était très agréable au toucher. Il glissait bien. Mais alors, celui-là, c'est du must en plus. Il est vraiment, vraiment, vraiment très agréable et il glisse. je ne fais qu'avec un doigt. D'accord ? Il glisse tout seul. C'est vraiment du plaisir à être utilisé. Il se dégage facilement. Hop là. Il se dégage assez facilement. On avait celle-là avec celle-là. Et voilà. Ce n'est pas beau ? Voilà. Donc là, on a un très, très beau un très, très beau tirage. Cet oracle est un... On peut l'interpréter comme ça, d'accord ? C'est un trésor venu des cieux qui est, comment dire, qui est né d'une impulsion divine et qui va vraiment être extrêmement bon pour tout un chacun. Je suis très heureuse d'avoir fait ce petit tirage imprévu. voilà. Vous le sentez. Je suis quand même très, très heureuse, très émue puisque ça reste le jeu dont j'ai toujours rêvé. Il a pris naissance dans mon esprit en 2013 ou 2014 et puis ensuite le temps de le faire avec Gabriel, de s'aider de quelques tableaux qu'il avait déjà, de, comment dire, créer d'autres images, de faire en sorte d'avoir vraiment le jeu parfait. Ça a pris beaucoup de temps et aujourd'hui il est absolument parfait. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous ce jeu. Très heureuse de savoir par avance qu'il va vous aider car il ne peut en être autrement. Il est doux, il est pertinent. Il faut faire attention aussi parce que j'ai vu des personnes qui l'ont utilisé de façon très rapide, sans plus de respect que ça, comme si c'était qu'un jeu encore, un autre oracle, quelque chose. Moi, quand je l'ai créé à cette époque-là, il n'y avait pas encore tous ces oracles qui sortent à droite, à gauche et je l'ai vraiment créé comme un oracle de voyance. Donc, vous pouvez faire des voyances très précises avec ce jeu sans aucun problème. Il est... Il a sa place parmi les grands et vous pourrez peut-être trouver que je manque un petit peu d'humilité en disant ça, mais je sais le jeu que j'ai créé, je travaille avec, je vois les tirages qui sont faits avec. C'est un jeu qui a sa place auprès des grands et qui est d'une beauté incomparable. Donc, encore un grand merci à Gabriel avec qui j'ai travaillé sur cet oracle. Il est aujourd'hui abouti, il est magnifique et je n'ai plus qu'à vous présenter le grand livre de l'absolu qui va venir remplacer ce livre-là. Il sera le double ou le triple de celui-ci, je vous préviens d'avance. Et il sera par contre toujours en spirale parce que vous avez adoré ce format que je vous avais proposé suite à mes expériences parce que quand on travaille avec un oracle, on aime bien que la page reste ouverte sur ce que l'on est en train d'étudier. Donc, ça restera un livre spiralé pour que vous puissiez travailler avec tout en sérénité et en harmonie. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous avez accordée dans l'absolu. N'hésitez pas à le partager, à en parler. C'est un oracle auto-édité. On a besoin du bouche à oreille, on a besoin de vous, on a besoin de visibilité pour le faire connaître encore plus donc si cet oracle vous plaît, qu'il vous a convaincu, n'hésitez pas à le partager. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, que vous avez été convaincu, que vous ressentez le viscéral besoin de recevoir l'absolu. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site de Gabriel, l'adresse est en barre de description, il est donc au prix de 29 euros et bientôt, tout bientôt, je vous ferai donc la vidéo review du livre que je termine d'écrire. En attendant, je vous envoie beaucoup de lumière et plein, plein de bisous parce que vous êtes trop chou. on a reçu des messages magnifiques concernant l'absolu depuis ces dernières années et justement, même très récemment avec cette nouvelle version. On vous aime vraiment, vraiment, très très fort. Des bisous plein du fond du cœur. Ciao, à bientôt.